Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je vous en parle sur la chaîne depuis plusieurs mois. Au fur et à mesure des fuites d'informations à son sujet, eh bien ça y est, la Model 3 a enfin officiellement une remplaçante à sa version ultime, la version Performance. Ce lundi 1er avril, on a vu apparaître des photos qui montrent une conférence de presse de Tesla avec plusieurs Model 3 2024 bâchés sur le parking et dans la salle de briefing dont on devine les jantes Warp 20 pouces de la nouvelle Performance. Compte tenu de la date, on aurait pu croire que c'était une blague, une mise en scène. Mais non, Tesla a bel et bien réuni des journalistes discrètement à Malibu pour dévoiler enfin la remplaçante de la plus sportive des Model 3 et leur permettre de l'essayer. On a rapidement vu d'autres photos de la journée avec notamment une où l'on reconnaît le journaliste de l'émission Turbo sur M6, Cyril Drevet. Avec toutes les fuites qu'il y a eu ces dernières semaines concernant le nouveau moteur et sa puissance démesurée, sa batterie, ses modifications esthétiques intérieures et extérieures ou encore ses modes de conduite, freins et suspensions, on a l'impression de déjà bien la connaître. Il nous manquait cependant encore des spécifications importantes ainsi que son prix et la date des premières livraisons. Et bien depuis le mardi 23 avril, avec la mise à jour du configurateur dans l'après-midi et la levée de l'embarco journalistique, on sait maintenant tout et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo qui je l'espère sera la vidéo la plus complète que vous pourrez voir sur le sujet. En tout cas, je vais tout faire pour. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à ceux qu'elle peut intéresser car des questions sur cette nouvelle performance, il en reste et je vais y répondre. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec les principales spécifications de ce modèle qui va vous coller au siège. Commençons par son nom. Elle ne s'appelle pas Ludicrous mais continue à s'appeler Performance. C'est sans doute un nom plus évocateur et plus facile à porter sur la scène internationale. Ils ont eu raison de le garder. Les performances, justement parlons-en, le 0 à 100 est amélioré, il passe de 3,3 secondes à 3,1 secondes. Aux USA, le mètre étalon est le 0 à 60 miles par heure, ce qui revient à 0 à 96 km heure. Et bien là-bas, elle le fait en 2,9 secondes, soit moins de 3 secondes. Des performances dignes d'une supercar à un tarif très loin de celui d'une supercar et dans laquelle on peut transporter sa famille. L'autonomie passe de 547 km WLTP à 528 km, soit une vingtaine de kilomètres en moins. Grâce à des jantes forgées, les roues sont plus légères. Mais celle-ci et l'aérodynamisme amélioré n'ont donc pas permis de compenser totalement l'augmentation de consommation liée à la puissance du nouveau moteur. N'oublions pas que sur les versions propulsion et grande autonomie de la Model 3 Highland, c'est en grande partie le passage à des pneumatiques plus efficient qui a permis l'augmentation de l'autonomie comparée aux versions 2023 de la berline. Ça fait quand même 150 km WLTP de moins que la grande autonomie en genre 18 pouces de série, qui a pourtant la même batterie, donc environ 100 km de moins sur autoroute. Quant à la VMAX, elle est presque inchangée. Elle passe de 261 km heure à 262 km heure. Ce sont les trois principales caractéristiques que Tesla met en avant pour ses autos sous son site au moment de la commander. Il était important de revenir dessus. Continuons à parcourir le configurateur. Niveau coloris, pas de changement. Elle reste disponible dans les cinq couleurs habituelles chez Tesla, avec le blanc comme couleur de série, le bleu à 1300 euros, le noir au même tarif, l'ultra rouge qui lui va super bien à 2000 euros, et enfin ma couleur préférée, le gris Steels à 2000 euros, qui est pourtant la couleur gratuite de série aux Etats-Unis. Un seul choix de jantes, ce sont les jantes 20 pouces appelées Warp qu'on avait vu sur les exemplaires d'essai avec ces petits caches aéros amovibles en plastique. J'aimais bien les Uber Turbine, mais j'aime aussi bien les Warp, en tout cas en photo. Niveau esthétique, le pack Performance comprend également un pied d'allier alu, un nouvel aileron en carbone mat, une lame avant et un pare-choc modifié laissant une entrée d'air vers les roues, un spoiler arrière un peu modifié, et des freins améliorés dont les étriers sont pas en rouge. A l'intérieur, l'habillage du tableau de bord en tissu est remplacé par une lame carbone mat, sur l'intérieur noir comme sur l'intérieur blanc. Pour donner un côté plus sportif, c'est ainsi que Tesla signe ses autos les plus performantes. Tesla a doté ce modèle de nouveaux sièges sport, avec des renforts latéraux pour un meilleur maintien en conduite sportive. Ils sont clairement inspirés des sièges sport qui viennent à peine de rejoindre l'intérieur de la Model S Plaid, de quoi créer un lien de parenté entre ces deux versions. Tesla a fait beaucoup de progrès en termes de confort de suspension avec sa Model 3 Highland, grâce notamment à des nouveaux amortisseurs. Avec cette performance, Tesla dote pour la première fois sa berline familiale de suspension active, permettant de basculer d'un mode confort à un mode sport, et donc répondre au mieux aux besoins du conducteur de suspension, que ce soit sur circuit ou au quotidien. Au niveau des modes de conduite, on a le choix entre trois niveaux d'accélération. En plus des traditionnels confort et sport, on retrouve un mode insane pour encore plus de puissance. Sur son site, Tesla met en avant un tout nouveau système d'amortissement adaptatif qui permet à la Model 3 Performance de rester rivée sur la route, afin que vous puissiez aborder les virages avec assurance et à n'importe quelle vitesse, avec un maximum de contrôle et de confort. Leur dernier mode piste qui étalonne les commandes de la suspension adaptative, du châssis et du groupe motopropulseur, pour vous offrir davantage de contrôle au volant. Lorsque vous conduisez sur circuit, il vous permet de personnaliser la tenue de route, le contrôle de stabilité et le freinage régénératif selon vos préférences. Un aérodynamisme avancé, les carénages avant et arrière, le diffuseur arrière et l'aileron arrière en fibre de carbone, contribuent à réduire la traînée et améliorer l'équilibre de la portance à grande vitesse. Les jantes forgées, performance, des roues légères et en montes décalées, offrent un meilleur angle dans les virages, une meilleure motricité en sortie de virage et sont optimisées pour l'autonomie et le confort. Les freins performance, les retors, les étriers et les plaquettes de freins performance, plus grands offrent une puissance de freinage plus élevée et un freinage homogène, peu importe la vitesse. Le châssis performance, les ressorts, les amortisseurs, les bagues et les barres stabilisatrices performance permettent de bénéficier d'un châssis plus performant et d'un confort de conduite maximal. Les nouveaux sièges avant sport ventilés avec leur coussin ergonomique offrent une position de conduite plus basse et plus stimulante. Ils sont également dotés du chauffage et de la ventilation afin d'assurer votre confort. Les finitions en fibre de carbone légères et le motif de tissage élégant sont une exclusivité de la modèle 3 performance. Cette version performance pèse 28 kg de plus que la grande autonomie et 1 cm de moins en garde-sol. Voici le badge performance qui identifie cette version exclusive, dont le motif est inspiré de la vitesse lumière ludicrousse. A ne pas confondre avec le badge plaid qui nécessite d'avoir 3 moteurs avec enroulement renforcé en carbone, ce qui n'est pas le cas du Cybertruck à 3 moteurs, raison pour laquelle il ne s'appelle pas plaid mais Cyberbeast. Tesla communique rarement sur la puissance et le couple de ses autos, mais là, pour cette nouvelle modèle 3 performance, elle l'a fait. Il n'y a pas une performance, mais deux performances en fonction de là où elle est produite. La version de Fremont développe 510 chevaux et 741 Nm de couple. La version de Shanghai qui sera livrée en Europe développe quant à elle 460 chevaux et 723 Nm de couple. La différence s'explique par la batterie. La version américaine est équipée de la batterie Panasonic 3L de 82 kWh chimie NCA, qui offre une puissance de recharge mais aussi une puissance de décharge plus élevée que la version chinoise qui est équipée de la batterie LG 5L de 79 kWh chimie NMC, qui équipe déjà les grandes autonomies et performances Model 3 et Y depuis 2022. Qui dit plus de courant électrique vers les moteurs, dit plus de puissance. Invitées en Californie par Tesla, les journalistes internationaux ont donc tous eu le droit à la version la plus performante pour leurs essais. Maintenant, ces valeurs de puissance posent question. Elles en ont déçu plus d'un. Il y a plusieurs raisons à ça. Jusqu'à présent, les seules valeurs de puissance que l'on avait proviennent des certificats d'homologation des véhicules. Dans ce document, on trouve la puissance max de chaque moteur de manière indépendante et sans contrainte de courant. On a donc pris l'habitude de faire bêtement la somme des puissances de chaque moteur de ce document pour calculer la puissance cumulée, à défaut de pouvoir faire mieux. J'avais commencé à vous préparer à ça dans ma précédente vidéo où j'expliquais que la nouvelle performance avait une puissance maximale théorique cumulée de 627 chevaux. Mais qu'à cause de sa batterie, dont la limite de puissance de courant est inférieure, autour de 415 kW, cette puissance moteur théorique ne serait pas atteinte. De plus, à moins que les deux moteurs ne délivrent leur puissance max au même régime moteur, on ne peut pas faire la somme. Pour autant, la puissance annoncée de 460 chevaux fait réagir. Car cette valeur est inférieure à celle que des propriétaires de Model 3 Performance de génération précédente ont pu mesurer sur un banc de puissance. Elle dépassait les 500 chevaux. Tesla annonce pourtant que grâce à son unité moteur de 4ème génération, sa nouvelle perf voit sa puissance continue augmenter de 22%, sa puissance maximale augmenter de 32% et son couple augmenter de 16% par rapport à la version précédente. Alors, comment expliquer ce constat ? Je pense que Tesla dit vrai sur le gain de puissance d'une version à l'autre. Tesla Chine communique sur une puissance du nouveau moteur arrière de 265 kW, soit 360 chevaux, et un gain de 20,5%. Je pense que les puissances de 460 et 510 chevaux communiquées par Tesla pour la Chine et les Etats-Unis ont été mesurées avec un niveau de batterie bas, peut-être de l'ordre de 50%, et qu'elle est donc grandement limitée par la puissance électrique que la batterie est capable de délivrer à ce niveau de charge. Peut-être est liée à une norme internationale pour les véhicules électriques ? Ça, je ne sais pas. D'ailleurs, Tesla communique sur 444 chevaux pour sa précédente Model 3 Performance. Le chrono du 0 à 100 progresse et ne ment pas. Et on peut le voir sur ce graphique, la puissance et le couple sont bien en nette amélioration. Je ne suis donc pas inquiet quant au résultat sur la route et sur circuit entre la précédente et la nouvelle version. Par contre, Tesla communique aussi qu'elle consomme moins. Et là, je ne suis pas d'accord. L'autonomie WLTP est inférieure d'une vingtaine de kilomètres à la version précédente. Et la consommation WLTP était de 16,5 kWh au 100 km. Elle est maintenant de 16,7 sur la nouvelle. Donc là, je ne comprends pas cet argument. La Model 3 Performance manquait dans la gamme du constructeur américain. Je suis content de voir sa remplaçante. Pour moi, c'est une version importante car elle incarne la sportivité et les performances, tout en conservant possible une utilisation quotidienne, sans entretien particulier. Ce qui est rendu possible par l'électrique. Et tout ça à un tarif abordable. Quand je dis ça, il faut comprendre par rapport à des autos de même puissance et avec un 0 à 100 équivalent, qui sont en général au moins deux fois plus chères et demandent un entretien adapté et suivi. Avec des voitures comme la Ioniq 5N ou le Porsche Mac & Turbo qui font le 0 à 100 en 3 et 1.3, il fallait que Tesla marque le coup et progresse sur cette valeur, qui sert souvent de référence pour mesurer la sportivité, même si on le sait, ce n'est pas le seul critère qui permet d'affoler les chronos. Son nouveau moteur, ses nouvelles suspensions, ses sièges et ses nouveaux modes de conduite font de cette version de plus en plus un modèle à part entière et de moins en moins une version pimpée de la berline familiale, dont elle conserve tout de même la ligne. D'ailleurs, certains trouvent cette version encore un peu timide en termes de look et auraient préféré quelque chose de plus affirmé. Mais c'est ça Tesla, un sleeper, de la sportivité sans ostentation. Si vous voulez quelque chose de plus démonstratif visuellement, vous aurez le choix en aftermarket pour la personnaliser, avec un kit carrosserie, un covering ou autre. Tesla semble me donner raison, puisque sur son site, on a maintenant une page qui fait bien la séparation entre la performance et les deux autres versions, pour insister un peu plus sur les particularités techniques de la version sportive. Je sais que certains d'entre vous l'attendez. Celle-ci est donc disponible à la commande dès maintenant, avec un début des livraisons dès ce trimestre, et tout ça au tarif de 55 990 euros en France. J'avais pronostiqué un tarif autour de 57, 58 000 euros. Elle est donc plus abordable que ce que j'imaginais. C'est un excellent tarif pour une auto de ses performances, qui fait le 0 à 100 en 3 secondes une. Les parkings autour des usines commencent à se remplir avec cette version dont la production a déjà débuté. Cette année, le rassemblement annuel national du Tesla Honor Club France se déroule dans les locaux de Michelin à Clermont-Ferrand. Ceux-ci disposent de plusieurs pistes de circuit pour leur essai de pneumatiques. Cette nouvelle Model 3 Performance y trouverait un terrain de jeu parfait. Si Tesla voulait nous faire la surprise de l'y amener pour le plus grand plaisir des nombreux passionnés qui seront présents sur place, et dont je fais partie, j'espère d'ailleurs vous y voir nombreux car j'y serai. Tesla ne nous a pas encore tout dit au sujet de sa nouvelle auto. Mais grâce au travail de Julien du forum TFF Allemand, qui épluche les documents d'homologation, on a encore appris de nouvelles choses. La première, c'est que cette performance peut recevoir un attelage. En tout cas, au niveau de l'homologation, il y a une variante qui le permet. Celui-ci est limité à 500 kg de remorquage et 25 kg en vertical. J'ignore si 25 kg vertical signifie 25 kg en portage pour un porte-vélo par exemple. C'est peu, mais c'est mieux que rien. Sur le configurateur, l'option attelage n'est pas proposée, mais on peut passer par Tesla et demander la mise à jour de la commande pour l'ajouter. C'est ce qu'a fait un client allemand dont voici le bon de commande. Il faudra attendre la carte grise pour voir si, comme pour les propulsions et grande autonomie, la voiture sera autorisée à tracter suite à une installation en après-vente si vous ne l'aviez pas ajoutée dès la commande. Autre point qu'il faudrait vérifier avec les certificats de conformité européens, elle peut recevoir une monte en 19 pouces, 235, 265, R19, ce qui peut améliorer la conso et permettre de trouver un jeu de rouille vert à un meilleur tarif qu'en 20 pouces. Enfin, Tesla fait encore une exception sur le marché chinois puisque la perf y sera bien livrée en jante Warp mais en taille 19 pouces uniquement. On remarque que celle-ci est entièrement vide, elle n'est pas équipée des impendices aéros qui remplissent la jante. La précédente perf était déjà livrée exclusivement en 19 pouces, elle n'avait pas les Uber Turbine mais des jantes très fines du trackpack. Grâce à ça, elle garde une autonomie plus élevée que la propulsion en jante 18 pouces de série, alors qu'en Europe, avec ses 20 pouces, la perf a un rayon d'action un peu plus faible que la propulsion de série. Ce qui souligne l'impact des roues, pneus, leur taille et leur largeur sur l'autonomie. Laissez-moi en commentaire votre avis sur cette nouvelle Model 3 performance tant sur le look que sur les caractéristiques. Est-ce qu'elle vous donne envie ou au contraire ne vous fait ni chaud ni froid ? En tout cas, j'ai hâte de la voir en vrai et de pouvoir l'essayer. Cette nouvelle Model 3 sera peut-être livrée avec la mise à jour de printemps déjà préinstallée. Celle-ci apporte beaucoup de nouveautés et en particulier une refonte visuelle de certains éléments d'interface, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vous laisse quelques images en avant-première trouvées sur le net. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un oeil à mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt !